C'est parti, c'est parti, c'est parti, le match est lundi. Alors, petit point au niveau des éléments, on est sur un Osamoda Sterfeu, on est sur un Ekafeu, on est sur, attends, non c'est un Ekao, on est sur un Steamer, euh... Je peux te dire le Sacrier Tank, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Oui, oui, effectivement, Sacrier Tank, effectivement, il n'est pas très tanky, c'est pas la version tanky du mode Sacrier Tank, on est sur un Sram Air, de quoi ? Il est Euricain quand même. Oui, mais même, ça ne change pas le problème, il y a surtout beaucoup de résistance neutre, et à côté Whitesun, par contre, on est sur un mode Feu sur le Zobal, la vue de nez en tout cas. Sur le Steamer, je suis un peu plus, euh... un peu plus surpris. Je veux dire, c'est pas un mode Air, mais ça ressemble à un mode Terre Grit Reel, mais... Juste, il est un peu différent du mode Kamastéris qu'habituel, bref. Directement, on place la double Baraka pour poser l'érosion sur le Zobal, petit Malus Résistance Critique, bam, on se booste crit, on se booste 2 crit. Et le Zobal qui a déjà pris 20% d'érosion, moins 20 récrites, et des bons dégâts. Alors, le Sacrier qui s'avance directement. Il a 8555 PV. La roulette debuff, on n'en parle pas, non, 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 on n'en parle pas, la roulette c'est... Non, voilà. Non, la roulette debuff, on n'en parle pas, non. Le châtiment non plus, on n'en parle pas, là ? Non, on n'en parle pas, non plus. Mais du coup, l'Ekaflip qui descend très très vite. Le Sacrier qui a décidé de jouer très offensif dès le début. Le steamer commence dans le temps-là. Bien sûr, je veux dire ça, l'Ekaflip qui s'est pris 2000 points d'érosion, là. Il s'est pris sur 26% d'éros aussi. Maintenant, le Sacrier, T1, a déjà claqué son châtiment. Il a déjà claqué en plus de ça son... Comment ça s'appelle ? Sa transfusion, il va pouvoir la lancer à tous les tours. Mais du coup, à chaque fois, ça va lui faire baisser en HP et donc perdre en efficacité. Pendant ce temps-là, le steamer, on va juste pouvoir set-up tranquillement la protection sur son Eka. Non, on va juste gratter sur l'érosion. Moins 2 PM sur le Zoval, c'est pas mal. On isole en tout cas le Sacrier pour éviter qu'il chope trop rapidement des shields du Zoval. Non, en fait, j'avais bon sur les couleurs. Oh, t'as inversé les couleurs. Désolé, dans le chat. Alors, bon, du côté du Zoval, un petit tour tourteau, plastron, lagrimasse et fin de tour. Alors, du côté de Benny Moitou, on avance, on avance très très vite. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce Bouffetou ? Il veut juste bizuter le SRAM. Ok, il va faire un réseau de Bouffetou, non ? Oui. Il veut isoler le Sacri pour partir sur un Focus Sacritan. Il a l'air compliqué, mais pourquoi pas. Le SRAM, du coup, il est là. Non, il ne pourra pas remettre de l'héros sur l'Ekaflip. Après, de toute façon, le Sacri, ce tour-ci, il ne peut pas vraiment taper. Donc, au pire, s'il n'y a pas d'héros placé, ce tour-ci, ce n'est pas très très grave. Surtout, en plus de ça, l'Eka joue avant le Sacri-R. Donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement du shield qui peut tomber avec un château de cartes en plus. Ok, donc il remet quand même 45% de temps. Ouais, l'Eka qui va être full-héros, pour le coup. Même s'il n'y a plus les deux fonds vraiment, on récupère l'équivalent avec la marque mortuaire. C'est plutôt pas mal. Un petit répulsif qui va bloquer un peu le passage, je pense, pour peut-être éviter que l'Eka se barre trop loin. La question, c'est est-ce qu'on peut quand même aller continuer le Focus sur le Zobal ? Petit entrechat qui est lâché, ça prend que le Forge l'ave. Ok, ça vient chercher la Félation sur le Masque Grimaçant. Il y a toujours 20% d'héros sur le Zobal. La fortune en plus. La question, c'est est-ce que le Zobal va réussir à critter en son tour de jeu ? Malheureusement, c'est un Zobal. Désolé d'avance. Voilà. C'est tout, c'est un Zobal. Ok, la transpo pour revenir dans la bataille. Ouais, ils veulent complètement isoler l'Eka. Ça va être un jeu du chat et de la souris en son mauvais jeu de nom. Ouais, après, je pense pas que le Steam soit si embêté que ça. Non, mais dans le sens où ils vont essayer de faire des allers-retours au niveau des positions de combat. Il ne faut pas que le Sacréor se fasse split de son Zobal. Quoi il a ? Le Zobal est foulé. Oui, mais il a soigné du coup le double ? Ah non, non, c'est le Zobal. C'est juste pour 200 PV, ok. Ah, c'est surtout que ça pose la perfusion aussi. Oui, ça va. Heureusement que la perfusion ne prend pas sur les dégâts du châtiment. 15 PA. Ok, Gouverneil Marais, c'est assez cher. On n'a pas d'évolution lancée sur le Batiscav. Donc, on va plutôt jouer avec une autre tourelle pour taper. On a une belle zone avec Sacréor plus Zobal là-bas. Ok, dommage. Inspiration. Rage. Ça gratouille les dégâts, mais le Zobal reste au-dessus des 4000 HP max. Ouais, pour l'instant, l'Ecathlip est quand même bien descendu. 3300 HP max. Bon, il a pris 1000 avec le châtiment, c'est tout. Mais attention, le châtiment revient. Bon, après, le Sacré n'est plus aussi dangereux. Oh, Transfiguration. Mais là, vu le nez. Le bouclier du cauchemar pour soigner un petit peu Sacré. En vrai, c'est beau. J'aime bien le plan de jeu de Motama. Ok, double. Ouais, et il vient de crit, donc il est safe de l'infortune. Ah, si, si, c'était plutôt pas mal. Ah non. Ah non, c'était le masque. Il a mis sur le masque l'infortune. Mais du coup, le masque ne pouvait pas crit. C'est malin, ça. Ok, le SRAF va se faire bisou. Ah, il y a un qui est. Alors, il reste 6 PA côté OZA. On analyse qu'est-ce qu'on peut faire, quel est le meilleur tour. On va placer un Dragoné. Un Dragoné qui va venir gratter les dégâts sur le Zobal. Bim, bam, boum. Bon, ça fait pas des gros dégâts. Il y a toujours la Grimace qui tanque la moitié. Et la Grimace qui n'a plus que 61 PV. Donc, je pense qu'elle va mourir. S'il y a un Bouffetou. Ah non, il n'y a plus de Bouffetou. Non, non. Une Bouffetou, Mélanique ne peut pas taper. Non. Ah, si, si, il peut taper. Si, si, j'ai un dit. C'est vrai qu'il peut taper en diable. Si, si, si. Ah oui, c'est vrai que c'est carré de 1 autour de lui. Je l'ai oublié aussi. C'est ça. C'est ça. On peut partir. Plus pesanteur. Pas trop tacler pour autant. Pas remettre des héros. Après, il y a toujours des héros. Ce qui fait que là. Elle n'est pas partie. Déjà, si, Dieu. Non, tu vois, il n'est pas taclé. Il lui manque un PO. Mais voilà. Le petit guet tapant qui proc. La marque mortuaire derrière. 20% des héros. Le fourvoiement. Ok, donc on replace la full héros. Et les cas qui repassent à... Ah oui, non. Il avait déjà le fourvoiement. Il a déjà une marque mortuaire. Il a deux marques mortuaire. Ah oui, c'est vrai que les marques mortuaire sont cumulables. J'avais appelé. Alors, du côté de ça, bon, on va remettre de l'héros sur le zobal. Il n'y a plus la grimace. Donc, on va pouvoir lui faire des vrais dégâts, là. Ça fait quand même des bons dégâts, Baraka. 443. On passe quand même. On tape quand même sur du 40%. 40%, oui. Côté de zobal. Et le moins 100 récrites. Après, le moins 100 récrites, il a un malus. Oui, c'est tous les Baraka de... Ok, le Sacrifice qui t'ouvre... Ok, le Sacrifice qui t'ouvre... Le zobal qui avait pris pas mal de dégâts, qui en montrent quand même bien. C'est plutôt cool. Le Kaka qui avait fait bien salement des dégâts. Il y a toujours la transfiguration. Le châtiment revient prochain tour. Et en plus de ça, on pose l'hémorragie. Ok, on va débuff. Je sais pas si il y a de débuff. Ok. Ok, ok. La Braise Lame pour essayer de contrer un peu le... Châtiment, et si ça débuff le zobal ? Ah oui, il y a le Sacrifice, bah oui. Oui, oui, ok, bien sûr. Mais c'est bizarre, il va débuff l'héro. Mais non, c'est le Sacrifice qui voulait débuff. Pour pouvoir continuer ce focus. Ok. Côté zobal, on peut continuer sur les 4. Sur la tourelle, et tant bien. Ok, on scudo le Sacrifice. Et en plus, ça soigne bien avec le cauchemar. On continue à faire des petits dégâts. Ça fait pas des gros dégâts, mais vu les PV de l'Ekaflip et tout, ça le met quand même pas très bien. Côté de lausanne, on est obligé de se détacler de ses TP. Bon, ça coûte pas grand chose, c'est juste un petit croc. Mais derrière, il ne pourra pas vraiment venir prendre les dégâts sur le zobal, ce tour-ci. Autant essayer de bien protéger le... Le Cauchemar. Il y a les soins divisé par deux. Ouais, effectivement. Après, ceci dit, on a un Steemar qui va récupérer son Batiscap prochain tour. Si on arrive à tanker un petit peu, les soins vont remonter. Mais ouais, effectivement, c'est pas des valeurs extrêmement élevées. Mais en fait, l'avantage, c'est que la Brise Lame protège l'Ekaflip du châtiment du Sacrifice. Et ça, pour le coup, c'est important. C'est pour ça que je suis pas sûr que c'est une bonne idée de taper l'Ekaflip pour sonner l'Ekaflip. Il a mis qu'un coup, mais... Ouais. Parce que l'Ekaflip, si elle tank plus que... Si elle tank un coup en plus, c'est toujours bien. Du côté du SRAM, est-ce qu'on a moyen de tuer cette toile ? Du coup, je pense pas. On est un peu loin. On peut mépriser, remarque. Il y aura le Steemar devant. Non, je pense pas qu'il fasse le kill en 1685. On va voir. Il aurait pu ainsi... Ok, la méprise. La brume. Et ça frappe. Pas du tout le kill, mais bon, ça... Ça déplace les gens. Il s'explose, ok. Alors, du côté de l'Eka, 1487 PV. J'ai pas trop compris le tour du SRAM, c'était juste pour faire exploser son complotable, mais finalement, ça change pas quelque chose. Bah, en fait, il a fait péter sur la harponneuse, mais... Bah, l'harponneuse et l'Eka, du coup, pour prendre la zone. Ouais, je pense que c'était pour essayer de le descendre plus vite, mais... En fait, je pense que l'une des solutions qu'ils ont, c'est que l'harponneuse soit suffisamment lowlife pour que si le sacréeur prend la zone avec harponneuse plus Eka, il puisse faire quand même un châtiment solide sur l'Eka. Ouais. Maintenant, ça me paraît chadé, quoi. Il wall-shot l'harponneuse, il n'y a plus la brumeuse d'âme. Ouais, c'est ce qu'il essaye de faire. Il a libé, et je pense que c'est clairement ce qu'il essaye de faire, ouais. Fulgurance, un afflux derrière... Non, pas afflux, condensation, plutôt. Ok, non, je ne sais plus si châtiment, c'est 3 ou 4 PA. Il y a eu trop de nerfs sur ce sort. Bon, un sort qui est super fort, uniquement en PVP, bref. Là, c'est 3... c'est 4 PA. Ok, donc non, transfusion, plus châtiment derrière, ok. Ça passe, et du coup, l'Eka flip qui descend à 1800 PV max, ce n'est pas beaucoup. Côté du steamer, on a une foreuze qui est dispo. On a la ligne de vue. On est aligné avec la foreuze en plus côté zobal, on va se prendre quand même quelques dommages. L'un, ce tour-ci, je pense qu'il va passer à quoi ? 3000 PV max ? 3000 PV max, et il ne pourra pas trop aller mettre des dégâts sur l'Eka flip. Ok, il a 3000 PV max, il y a encore un coup de foreuze en plus. Il va descendre encore moins, 2008. 2800 PV max, un coup de foreuze. Ah, c'est ça, 2700. 2700 PV max sur le zobal, et on ne peut pas vraiment continuer sur l'Eka flip. On est un peu loin. Par contre, on a récupéré son plastron. Et on peut se cacher dans la brume, je remarque. Donc, ce n'est pas si catastrophique pour Motama 1. Comme prévu, c'est complètement à sens unique. Ben non, 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 non. Les deux équipes, en vrai, ont des bons arguments. Ce n'est pas vraiment à sens unique. Petit à petit, le sacré devient beaucoup moins dangereux, on rappelle ? Ouais. Ça va devenir compliqué pour Motama 1. Si jamais il n'y a plus la grosse pression du sacréeur. Derrière, le sram, il met de l'héros, mais c'est à peu près tout. Au niveau dégâts, il ne fait pas trop. Mais par contre, je ne comprends pas le move de ne pas jouer Forgelap sur toute la team de Rafale. Face à sram, plus sacré, ça me paraît logique. Et on a retrouvé le zobal direct qui n'était pas si bien caché. Zobal qui continue de prendre masse de dégâts. On n'oublie pas qu'il a l'érosion qui est appliquée. Il a aussi des malus recrits. Il a moins 100 recrits. Avec le moindre crit, il lui fait assez mal. Les boutons qui vont continuer à taper. Avec l'Eka, a beau être low life actuellement, forcément, Vitamax, etc. Il a pris pas mal de dégâts au début, mais en fait, le zobal se fait tellement rattraper. Et le truc, c'est que le sacréeur, en fait, il a claqué son châtiment au T4. Il ne le retrouve pas avant le T7. Donc, il a toujours les transfusions, c'est sûr. Mais en termes de présence offensive, C'est ça. Et il a mis son sacrifice. Donc, il n'a plus tant d'arguments que ça. Malheureusement, ça ne tue pas le bouffe-tout. Dans tous les cas, vu les pièges, c'est des trucs qu'il avait... Ah non, je crois qu'il n'avait pas posé... Ok, non, il a juste remis la full héros. Full héros sur l'état qui descend, 1700 PV max. Il y a quand même une transfusion qui va partir, je pense, pour profiter de cet héros. Ouais, mais encore une fois, le sacréeur continue de prendre des dégâts, donc... Ah, continue de descendre, je ne sais pas. Ok, le craps pour essayer de s'écarter, écarter le sacréeur. Encore une fois, ça proc ma struc. La fortune qui soigne un petit peu. L'épée, surtout pour éviter de se retrouver avec une évocation trop gênante. Et l'odorat pour le prochain tour, ok. Alors, côté sacréeur, est-ce qu'on n'irait pas juste changer de cible et essayer de clean des invos ? Alors, en vrai, voilà, tu fais la fulgurance. Tu n'as rien à soigner, certes, mais la transfusion reste assez gratuite quand tu veux clean le... Oof to Albinos dans le tas. Ok, condensation, aversion. Ok, on attire 7ème. On repose l'épée Vorace dans la brume, juste en haut. Et ça stack le sylvestre, ok, soit. En tous les cas, ça va tacler le steamer, surtout. Et ce qu'il s'est écrite. Ok, on passe en mode full protection sur ce Tecaflip. Alors, du côté du Zobal, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On n'a que 2400 pmax, on ne peut pas trop s'exposer, il faut rester caché dans la brume. Ok. Il part sur le Zomodas. C'est histoire de juste proc le... Comment ça s'appelle ? Je cherche le nom, Dofu du cauchemar. Ça continue à taper le Zobal. Le Zobal qui est sous trance à l'heure actuelle, donc il y a peut-être moyen d'en profiter assez facilement. Faire des dégâts monstrueux pour ça, bien sûr, mais ça descend de 1300 HP sur ce Zobal. 1900 de shield. Là, malheureusement, c'est le masque qui est faux de tout ceci, donc c'est un peu plus relou. Et ça gratouit, ça gratouit. Il faudrait peut-être éviter de trop s'avancer avec le Zomodas quand même. Pagodect, il vient directement débuff les cas pour virer un tour d'érosion. Ça vire des shields, mais c'est pas grave. Par contre, il s'est placé et il bloque la ligne de vue avec le Batiscap, donc il faudra faire attention. Ok, un peu de retrait PM qui tombe sur le Sram. Et les petits dégâts sur le Zobal, encore une fois. Ah, le Sacréur qui vient de régen full, par contre. Oui, il est plutôt serein, là. Par contre, il va perdre son pacte. Bon, il peut le relancer, mais... Quoi qu'il a fait régen ? Euh, Dococo ? On est T6. Ah oui, oui, j'ai vu. Ok, côté Ekaflip. Du coup, le petit piège insidieux, le craps, on s'avance beaucoup quand même. On n'oublie pas qu'on est en... Ah, le piège rébulsif. Il était bien placé, là. Il y en a un Eka qui est obligé de battre en retraite. Et finalement, il va passer tout son tour à se protéger. Ouais. Le chaton qui va permettre de récupérer un peu les HP qu'il a perdu juste avant. Pas de soin sur le Zomodas, ceci dit, dommage. Sacréur qui s'approche de ses alliés. Relancer peut-être la perfusion, soigner un peu son Zobal. Zobal qui va sortir de Trance seulement, pas ce tour-là, mais le tour prochain. Donc, faire attention à ça. Après, il va récupérer de quoi ? Se lancer du shield, un carnavalo, ça part vite. Il y a une perfusion qui revient. On ramène Mégaflip, ça c'est intéressant. Et ça va aller bloquer le steamer avec un pilori en plus de ça pour l'état indépressable. Après, il peut être détaquée en bougeant le Sacré, non ? Bah oui, totalement. Il peut caber ce temps sur le côté et le Sacréur va être déplacé. Le truc, c'est que le steamer, du coup, ne peut plus l'aspiration. Oui, c'est vrai. Et il perd son Abyssal. Non, qu'aujourd'hui, il avait déjà un Abyssal PM. Il perd la possibilité d'avoir un Abyssal PM. Ok, Turbine, ça marche aussi. Ok, il va chercher les dégâts sur le masque. De toute façon, ça passe sur le Zobal. Oh bah, ça continue. Les dégâts sont solides, mine de rien. Le Zobal qui s'est fait un peu soigner, mais... Ah, dommage l'attirance. C'est vraiment dommage l'attirance. Il y avait la Foreuse qui pouvait taper le masque. Après, il est avec 2 PA. En tout cas, le Zobal qui descend quand même bien. Même si c'est la Trans qui fait ça. La Transfiguration est lancée. Ok. Oh. Oh. Pourquoi tu n'es pas allé taper en mêlée ? Ok. Il était probablement taclé, mais... Bah, il prenait 20% de dégâts supplémentaires, en fait, le Zobal. Ouais, mais si ça ne fait pas le kill, est-ce que ça valait vraiment le coup ? Bah, après, lui, dans tous les cas, vu les... En fait, le truc, c'est que là, il ne faut pas s'occuper que le Zomodas puisse faire grand-chose pour empêcher le Sram de le kill, quoi qu'il arrive. Non, il ne peut pas. Pour moi, il ne peut pas. Mais ça m'a permis de rendre le truc encore plus safe, tu vois. Il peut faire un tandem. Le toison. Non, tandem. C'est quoi le toison bouffant ? Il donne du shield. C'est quoi le toison bouffant, t'as-là ? C'est un autre sort de shield. Il y a ce que je me dis. Ok, équilibre bestial. La piqûre ! Malgré qu'il essaie de gratter le back-up de dégâts sur le Zobal. Ah, dommage, par contre, le masque qui survit. Le Zobal qui descend petit à petit, c'est pas mal. Ça tacle un peu le Sram, mais... Le Sram a 12 PA. Là, ça vient debuff directement le Sacrieur. C'était rentable de taper. C'est pas du tout. En tout cas, ça vient bloquer un peu le Sacri. Ah, pause. Ok. Le combat est en pause. Parce que ça demande la Pazu. Ah non, vous n'avez pas le chat. Quand tu paniques et que tu m'en poses vite fait dans le chat, ça devient des Pazu, des posés. Des Spos aussi, on a eu. Non, ça c'était la KT, je crois, la Spos. C'est quelqu'un qui a demandé la Pauze. Ok, c'était pour Maka qui jouait juste après. Ouais, c'est le Botava, ouais. Ils ne voyaient pas comment Maka ouï le match. Alors attention, ils n'ont pas encore gagné. Ils n'ont pas encore gagné. Les Kflip n'est pas bien. Les Kflip va sûrement mourir. Mais derrière, on a un Zobal qui a 1300 PV. Si le Steamer a plus besoin de protéger sur les Kflip, c'est un Zobal. Mais il a plus son masque, il a pas son pas. Pourquoi ça a... En tout cas, c'est pas le SRAM qui va pouvoir le sauver. Pourquoi le tour de... C'est passé au Bouffetout ? C'était au Bouffetout de jouer. Mais non, mais c'est encore en pause. C'était sur le Dragonnet. Relance la pause. Non, c'est bon, c'est bien bloqué. Godz ne joue pas avant mardi prochain. Alors, est-ce que c'est bon ? Ok, c'est bon, c'est bon. Toc, c'est reparti. Ah non, non, il joue ce soir, mais sur la pool 1 du coup. J'ai un 10. C'est sur la 4B. Ok, arnaque. Attends, il y a l'ivoire, mais il fait quand même le kill. Il fait quand même le kill, il a 10 PA. Hop là, il faut vraiment... 3 PA restants. Il a la brume qui sert à rien. Par contre, en fait, il faut vraiment bloquer le passage du Steamer là. Ok, petit pijin 6 dieux. Pijin 6 dieux. Côté sacré. Juste après. Il faut vraiment bloquer ce Steamer le plus possible. Non, mais il faut juste que le Steamer aille soigner sous le ball. D'accord. Tac de 200, 4 PA. Là, le sacrifice. Donc, on est obligé de mettre un debuff. Du coup, ça va être compliqué pour... Parce que le Steamer, même s'il part sur le Sacri, il ne prend pas un Sacri aussi facilement. On va voir ce qu'il décide de faire côté Rafale là. Il peut monter Sartre, pour le dire. Voilà. Ok, donc il va essayer quand même de debuff le... Le sacrifice sur le Zobal. Essayer de faire un kill au prochain tour, mais ça va l'air compliqué. Le Zobal récupère son plastron, ça sert à rien. En plus de ça, ça lui debuff la transe, donc. C'est vrai qu'il y avait la transe en plus. C'est marrant ça. Il a fallu parce qu'il se fait tirer pour pouvoir mettre un petit coup au SRAM par derrière. Alors, du côté du Zobal. 2200 PB. C'est vrai que je n'avais pas vu la transe, et du coup, ça va être plus compliqué. Ok, on se sauve. On va tout donner sur le Zobal. Ok. Alors, le Zobal donne tout sur le SRAM, du coup. Je ne pense pas que ça... Ça les sauve, hein, côté rafale. Oh, je ne passe pas non plus. Ok, ça continue à redébuff le Zobal, du coup, on aura le... Attention quand même, parce que le... Le Steam va pouvoir débuff le Plastron. Et il n'y aura plus du tout de protection sur ce Zobal. Il y a quand même 2200 PB à tomber, non. Ça redemande la pause. Je rappelle qu'on est sur le premier match de la soirée. On est sur la première soirée du KTA des Dofus Masters. Ça sera le... Ça sera la poule B, ce soir. L'entièreté de la poule B. Donc, on a Rafa versus Motama 1. C'est le premier match. Ensuite, on aura Somnium versus Gamma. Et ensuite, on refait... On refait les mêmes matchs. C'est match allé, match retour. Ah oui, oui, c'est ça. Ok. Désolé, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, c'est bon. Le combat est relancé. Comploteur, ça met un petit peu d'héros. Et on va venir se cacher dans la brume. Ok, du côté du sacri, on va revenir vers cette brume. Se ravancer un petit peu. Est-ce qu'on a moyen de bloquer le steamer ? Éviter qu'il... Je ne vois pas trop comment il fait le kill sur le Zobal. Il est très très loin. Non, il ne fait pas le kill sur le Zobal. Le Zobal a trop d'HP. J'ai la surtention. On va pouvoir débuff le Zobal. Donc ça relève le plastron. Il va rester encore... 7 PA pour taper. 7 PA pour taper. Malheureusement, on sera loin de faire le kill. Désolé, j'ai un peu give up. C'est compliqué quand même pour Rafale. Et des bandades, des bandades. Comme ce qu'il y a dans la brume. Là, ça va full protéger, temporiser dans la brume. De toute manière, ils n'ont pas grand chose à faire. Juste le temps que le Zobal tombe. Et ensuite, une fois qu'il est tombé... Petite danse de le Zobal. Ils font ce qu'ils peuvent, côté rafale. En vrai, ils tankent bien. Ils tankent bien, mais le problème, c'est qu'en face aussi. Là, on a même un Zobal qui est sous le trance. Il faut qu'il se méfie. Il n'a pas des bases de PV. Il est caché dans la brume, mais... Il a 400 shields, 500 PV. 300 shields, 500 PV. Le dragon est rouge, je ne pourrais pas faire le kill. Mais vous touchez à tombe non plus. Après, le Sram ne pourra pas protéger le Zobal. Il pourrait essayer de le cacher. Il pourrait essayer de le cacher. Avec des pièges et tout. Après, vu le positionnement de la brume et qu'il y a un bloc au milieu, je ne suis pas sûr qu'ils puissent le cacher très très loin. Le sacré pour essayer de faire une transfusion. Perfusion. Enfin, le truc qui soit, non ? Oui. Perfusion et transfusion, les deux soignent. Ok. Ok, ça met l'apesanteur sur le steamer. Côté, ça crée 14 PA. Voilà, la perfusion. Ça remet le Zobal hors de portée de kill. Ah, 1000 PV, en vrai. Il y a les deux tourelles. Ok, alors, il a encore re-soigné le Zobal. Ok, ça transpose le Zobal loin, 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 loin. Ça va être compliqué pour le steamer de venir le chercher. Il y a 1400 PV sur le Zobal et on est sous transe. Donc, même s'il y a un debuff, il part, finalement, il reprend ses PV. Alors, du côté du steamer, est-ce qu'on a un tour ? Est-ce qu'on peut tenter de faire quelque chose ? Ok, on vient déjà ce SRAM. Sur tension, on va juste protéger Loza et lui donner des shields de DPA. En vrai, c'est vrai que Loza ne descend pas très vite. Côté Motama, ils n'ont plus tant de potentiel offensif que ça. Non, parce que forcément, c'est un Crier qui a déjà pris des dégâts, qui, en plus de ça, est dans ses rotations de cooldown. Alors, il s'en sort relativement bien, le Crier, parce qu'il n'a pas été focus, donc il a quand même un bon maintien. Mais là, en fait, ils sont en train d'attendre péniblement le retour des... le retour des... comment ça s'appelle ? De châtiment, quoi. Ah non, le Zobal n'est pas non plus dans l'ultra balle. Enfin, c'est un Zobal qui descend, mais il y a quand même deux tours de retard par rapport à ce que l'Eka était au même niveau. Enfin, par rapport à quand l'Eka était au même niveau. Deux, trois tours d'écart. Alors, du côté du Zobal, justement, 1700 PV. Ok, le retour de la Grimace. Je ne sais pas s'il a le plastron aussi. T9 ? Non. Ils peuvent tampon le Golden Kill à l'aise, Motomawa. Le Golden Kill sert à rien, vu qu'ils sont déjà en désavantages numériques. Donc, il faut d'abord qu'ils prennent le kill. Non, Motomawa, ils sont en avantages numériques. Ah, Motomawa, tu parles ? Ah oui, totalement, ah oui, non, ça, on est d'accord. Désolé, j'étais en... Ah, persé. Ah oui, totalement. Alors, du côté de l'oseille, justement, on vient mettre des petites baffes sur la Grimace. Taper le Zobal. Ok, donc la Grimace qui va disparaître. Elle va se prendre le Bouffetou Albinos, Lune, Dragon et Mélanique. Ah, il va peut-être en rester un petit bout. Allez, en rester un petit bout. Il y a un intérêt à ne pas live pour Rafale, car ça semble compliqué. Bah, je pense que si jamais ils tampon jusqu'au Golden Kill, ça fait moins de points pour Rafale. Ça fait moins de points pour Motomawa, pardon ? Parce que du coup, ça ne fait pas 3-0, ça fait 3-2. Ça fait 3-2, ça fait un truc comme ça. Donc, ils ont plus de points additionnels, un truc comme ça. Après, ça me paraît très bizarre qu'ils n'arrivent pas à concrétiser quand même, je ne sais pas, un 3-1 au minimum. Le Zobal a beau prendre des dégâts depuis tout à l'heure, il n'est pas non plus en giga danger, tu vois. Ça crieur s'en sort relativement bien, le SRAM n'est pas focus, donc il pourrait être plus offensif. Là, il y a un comploteur qui va péter, est-ce qu'on n'irait pas essayer de le placer sur le steam ? Oh, ça joue la poisse. Oh, c'est vraiment temporisation de fou. Retour à la case départ, ne touchez pas 20 000 kamas. Enigance, une caisse, pièce chez les rares, soit. Le steamer qui se fait vraiment bisou. Ok, le sacré qui remonte avec son pacte de sang, 4500 PV, et 1700 points de shield, un beau temps. Absorti, ok. Il se méfie quand même ce sacré, hein. 3000 PV sous pacte, il faut qu'il se méfie quand même, hein. Il y a du debuff en face, son pacte a 1700. Attention, moi je me méfierais quand même. On va voir que va faire ce steamer. Ok, aspi. Il reste 12 PA. 9 PA maintenant. Ok, marée, il peut sur-tension. Ok, pas de sur-tension. Juste on met la tourelle. Ok, Zobal qui continue de prendre des dégâts. Là, malheureusement, bah, ça tape aussi le sacré, donc ça régène le Zobal. Et que ça annule un petit peu les dégâts et les fourrelles. Mais Zobal qui a plus du tout de shield ce tour-ci, il va être obligé de remettre un peu. Par contre, le sacré en est vraiment descendu en putain. C'est bon, c'est bon. Et puis, il y a le Dococo et tout, il s'en sort bien. Dococo a déjà proc ce tour. Elle dit, t'as que la Nailmas. Pour venir gêner le Zobal. Ok, on continue à venir taper le Zobal à Trace à Grimace. Et d'où plus possédé du FF. C'est un peu ça, ça enterre un peu toutes les chances de Rafale. En tout cas, les chances de au moins prendre un kill. C'est que là, les invocations ne pourront pas passer sur le Zobal. On tape juste sur le Plaston Flat, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ok, ça passe sur le Sram. Bon, c'est juste parce qu'il est là. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Il start de l'heure. Ça débuffe un tour de pacte de sang quand même sur le sac. Alors, du côté du Sram. Il double des tacles. J'adore comment dans le chat, il y a toujours marqué le jet d'esquivre a échoué. Alors, il ne peut pas ne pas échouer. Dans le jet d'esquivre, quand tu te fais ta clé, il y a marqué le jet d'esquivre a échoué. Ah oui, il est fortement. Il ne peut pas réussir, toi. Oui. Soit tu te fais ta clé, soit tu ne sais pas ta clé. Ok, bon, le tour du Sacré Carotte, récupérer ses dégâts. Là, c'était son tour de dégâts. Maintenant, c'est bon, on peut avoir un piche. Ok, sur tension, on va venir taper le... En vrai, tu tapes le Sram ou le Zobol ? Tu continues sur le Zobol ? Dans la zone ? Yeah, ça continue le debuff. Essayez de prendre les zones avec le Sram. Il prend tellement de raids dans le tas. Ouais, c'est vrai que du coup, le Sacrion, il descend un petit peu, mais le Sram descend toujours aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et que pendant ce temps, en vrai, l'équipe de Rafale, ils ne prennent quasiment pas de dommages. En vrai, l'Oza, il descend un petit peu, mais ça fait trois tours qui sont en 2v3, et finalement, quatre tours. Quatre tours peut-être qu'ils sont en 2v3, et finalement, l'Oza est plutôt serein. Ok, le retour de la transe, ça protège le Sram. Ouais, et en plus de ça, le dofus du cauchemar qui vient soigner un peu. Donc on n'est quand même pas serein-serein à côté, Zobol. On a tué un petit peu. Désolé. Alors, du côté de l'Oza, est-ce qu'on va continuer à taper sur sa crie ? Il y a un châtiment à 1700. Bon, il y a quand même 3200 PV encore. Même sans le châtiment, donc... Allez, ça continue à prendre les petits dégâts sur ce sacriant. On fait ce qu'on peut. Donc là, ça débuffe, ça soigne. L'Oza modas, pardon, remonte bien. Du côté du bouffe-tout châtain. On peut embêter un petit peu ce Sram. Il s'enlève de la fuite, donc... Non, il n'est pas taclé du tout. En tout cas, je ne le vois pas taclé. De manière, ils n'ont plus que 4 tours pour prendre un kill. Oui. Il tentait que l'Oza modas ne meure pas. Le Sram qui va se permettre de pouvoir être autant... D'être offensif. La brume qui va être relancée. Marc Mortuart, à 30% des roues, ça va faire mal à cet Oza modas. Il va falloir qu'il... Par contre, ce qui est drôle, c'est que le Sram a posé une brume sans bouger. Il n'y a plus de PE. Et ce n'est pas pour lui ? Ce n'est pas pour lui. Le Zobal, mais le Zobal non plus, il n'a pas pu bouger. Pas encore, mais il va jouer... En gros, le Steamer. Ok, bon. Le Steamer, il s'est fait outmap. J'ai l'impression que le Sacré remonte en PV. Enfin, c'est... En PV max, tu vois. Il est censé en perdre tous les tours. Le retour du Pylori. On a un Steamer qui est bloqué dans le coin. Qu'est-ce que tu fais ? Tu tapes le Sacré. Tu tapes le Sacré, il va juste se prendre un Torto et il t'aura tapé sur rien. Ou un coup de marteau. Ou un Docogo. Ok, on va juste protéger le... Protéger le Zobal. On met du shit DPA. Je ne sais pas s'il y en a un retour Piqûre côté Oza. Plus Ram qui était resté là. Petit coup de tourelle derrière la nuque. Ok. Ok, on s'enfuit aussi côté OZA, je pense qu'on va essayer de jouer le T16 pour prendre le golden kill, mais que en 2v3, pas en 2-3-0. Sous-titrage ST' 501 Alors le SRAM, qu'est-ce qu'on peut faire côté SRAM ? Ok, ça remet des points dans le chat, ça va redemander une pause ou pas ? Non c'est bon, il joue. Il joue, il joue. Ok, ça continue à taper sur l'OSA, bon ça tape sur le shield mais... Ok, le steamer qui se refait bisu... Là par contre on a un sacré qui va pouvoir taper un peu. Bon, il a vraiment tapé. Il n'a pas autre chose à faire. Ah, je m'attendais à un sacré qui va... C'est trispoon ça. Ah, t'es Chiquita qui déco... Ok... Des fuses qui... Il va venir essayer de continuer à prendre les dégâts mais... Ça part sur le SRAM mais jamais... Attends, s'il vole le kill juste au T15 et qu'on repart en 2v2 là... Ah non, 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 non... C'est beaucoup pour deux autres choses... ... 5% luck, 20% skill, 15% power spot, nan nan nan. Pourquoi ils n'ont pas focus Loza après le kill ? Ils ont focus Loza après le kill, depuis tout à l'heure ils essayent de taper Loza audace. Sauf qu'ils n'ont pas, en vrai si tu regardes l'équipe de Motamoa, ils n'ont pas de gros dégâts, en dehors du gros T1 du Sakri parce qu'il a son châtiment, ils n'ont pas beaucoup de dégâts, côté Motamoa, le SRAM il ne tape rien, je suis désolé pour lui, on regardera ses stats à la fin, mais ok il a des zones, peut-être avec les zones il fera un peu plus de dégâts, regarde les dégâts de ce SRAM, il met de l'héros, ça je suis d'accord, mais niveau dégâts regarde, dans son tour il a tapé du 150, 160. Il n'y a quasiment pas de dégâts de la part du SRAM, le Zobal il est obligé de fuir, de passer tous ses tours à mettre du shield, il ne peut pas faire grand chose. Ça continue à descendre cet Osamona, je pense, je ne sais pas s'ils arrivent à le tuer, il n'y a plus que deux tours avant le Golden Kill, enfin on est déjà T14, donc il y a encore le T15 et après c'est T16, donc si jamais on est en 3v2, ça fait Golden Kill, mais ils n'ont que le 3v2, ils n'ont pas le 3-0. Je suis surpris de leur démarche, par contre ouais, de quoi ? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Le Zac a que 1000 PV ? Ouais. Ok, on va remettre du shield, on repasse en mode full protection, on veut juste temporiser le T15, je pense que côté Rafale on n'a plus vraiment de chance de prendre un kill. Surprenant que Rafale n'ait pas mis de forge de lave, c'est beaucoup de shield assez free et le Zobaldopu existe encore. Je me suis fait la même réflexion au début du combat, c'est réel. Ouais... Ça temporise beaucoup quand même. Ça temporise beaucoup, mais surtout pas se faire kill quoi. Surtout pas risquer de se faire un peu se faire kill. T'inquiète pas, de toute façon on aura tous les matchs. Les autres joueurs attendent, donc il n'y a pas de soucis. Ça va juste terminer un peu plus tard, mais c'est pas grave. Ok. Alors on est en 6, 3, donc 4 PA sur Loza. Il faut juste qu'il tank ce tour-ci. On est T14, donc on va arriver au T15. Si Loza tank ce tour-ci, il gagne les 2 points additionnels. Il y a encore combien de matchs ? Il y a encore 3 matchs après filature. Il y a 2 matchs entre Sombia Megaba et un autre match entre Rafale et Motamaro. Du côté du SRAM. Est-ce qu'on peut aller faire des dégâts sur Stoza ? Ça m'a l'air compliqué, il est loin. Il est loin, il est loin. Qu'est-ce qu'on peut faire ? 13 PA... Il peut se méprise, mais ça ne l'avance pas vraiment. Il est loin. Ok, non. Double piège. Il reste 8 PA. Ok, juste on fait des dégâts sur le Steamer. Il vole de l'Age aussi, c'est pas mal. Pour le tank un peu plus peut-être. Compléteur qui est explosé, bon. Ça tue le Bodragonais, mais ça ne changera pas. Je ne pense pas que ça changera à l'issue du match. Je ne pense pas donc. Alors du côté du St-Crie, 12 PA. Transfusion. Il a 5000 PV max. Et il a plus son pacte. C'est bon, il a le pacte. Tout va bien. Alors du côté du Steamer. Je pense que son objectif, c'est juste de remettre un secours sur le Zap. pour éviter que le Zobal le tue. Et le GG will play. Ça repose le bâti. Ça balance le GG dans le chat. Ouais, mais de toute façon, c'est ça un golden kill T16. Le Zobal fera pas le kill. Bah en vrai, ça permet de gratter des points à l'équipe de Raphael. C'est pas dégueulasse non plus. C'est une bâti Zido. Non, non, non. C'est un bâti, il y a Zido. C'est un bâti. Non, il essaye de me trigger. Avec ses conneries, il sait très bien que c'est un bâti Zido. Bien sûr. Tout le monde sait que c'est un bâti. Sur cette chaîne, je crois qu'il y a que Shanghai, quand il vient, qu'il dit une bâti. Yep. Bon, ça envoie le 12ème GG dans le chat. Tu savais pas, mais t'es beaucoup, t'es très insistant pour quelqu'un qui savait pas, non ? Ah ! Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je vous affiche les stats, toc. Alors, les dégâts, je voulais voir du SRAM.